Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog dans lequel je commence celui-ci où j'ai terminé le dernier, c'est-à-dire dans mon auto au truck stop. Même chose que dans le dernier vlog, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a beaucoup de camions autour. Dans le fond, Gab est dans le McDo en ce moment, il est parti chercher notre commande. Dans le fond, on est parti chez nous à 9h30 ce matin, là il est 11h. Il va nous rester encore un bon quasiment 3h de route avant d'arriver à Ottawa. Mais là, on avait vraiment faim, même s'il est juste 11h, on n'avait pas déjeuné. On voulait prendre le temps de s'arrêter au moins pour manger une petite bouchée. On va souvent manger dans l'auto, mais on va le prendre à Gab le prix à l'intérieur parce que dans le fond, on est arrêté de faire pipi et tout. Fait que tant qu'à ça, on l'a pris en dedans. Fait que c'est ça que je vais vous apporter avec nous dans nos petites vacances. Dans le fond, le plan, c'est qu'on n'a pas de plan. Donc, en fait, on a spoté plusieurs musées qu'on aimerait faire si jamais il ne fait pas beau. En fait, il n'annonce pas beau. Il annonce 37 de température ressentie, mais 90% de probabilité d'alerte pour les deux prochains jours. Fait que ce n'est pas plus grave. On n'avait déjà pas prévu rien. Les seules activités qu'on avait vu qu'on aurait aimé faire, c'est des musées. Fait que, qu'il pleuve ou pas, on s'en fout. On va pouvoir y aller pareil. Fait que c'est vraiment cool. On aimerait ça peut-être en profiter pour voir notre belle amie 4 charrettes. Mais si vous la suivez sur Instagram, elle est blessée au dos. Elle a comme le dos barré, je pense. Fait qu'on n'est pas sûr que ça va fonctionner, malheureusement. Mais de toute façon, comme je l'ai dit, si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera une autre fois. Elle vient souvent à Québec, la belle 4 charrettes. Fait que c'est ça. Je vais vous apporter autant que possible dans notre petit périple à Ottawa. Bon, on est finalement arrivés. Vous savez pas, vous autres, mais voyager avec Gab, ça veut dire faire beaucoup, beaucoup d'arrêts. On est dépendants de toutes sortes de places, soit parce qu'il y a envie ou parce qu'il veut acheter des affaires. Fait que ça nous a pris vraiment longtemps. Quand je vous ai parlé ce matin, je pense qu'il était 11h, puis on avait déjà une heure et demie de fête. Là, il est quelle heure? Il est rendu 3h20, puis on vient juste arriver. Fait que c'est comme si ça nous avait pris vraiment plus longtemps, mais en même temps, c'est parce qu'on a fait plein d'arrêts en route. Fait que on a pris un tout petit hôtel, là, genre très de base. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était payer le moins cher possible la nuit, dans le sens où on s'en fout un peu de l'hôtel. Fait que je vais faire un petit room tour, mais c'est ça. Je vais faire un petit room tour. Fait que quand on rentre ici, bien là, il y a comme une salle de bain qu'on n'a pas ouvert encore. Ici, il y a le lit. Tu sais, la chambre est grande, pareil, là. Hé! Ma lentille est sale. En tout cas, ma lentille est sale, là, mais tu sais, c'est quand même grand. C'est bien correct, là. Il y a un divan juste ici, comme ça. Il y a sûrement un petit frigo là-dedans. Ouais, il y a un petit frigo ici, fait qu'on va pouvoir mettre nos petites canettes. On a la télé. Je m'excuse, j'ai une graine dans ma lentille, là. Mais pourquoi tu la nettoies pas? Bien, parce que j'ai rien pour la nettoyer, là. Là, je veux pas la graffiner. Ah, c'est bien correct. Fait que là, salle de bain, pas super grande, mais bien correct, là. Ça va reprendre. Avec le bain. Oh, c'est des petits produits d'oeuvre pour laver les cheveux et pas. Puis là, on est allé au LCBO tantôt, ensemble-là. Puis je suis devenue un peu folle parce que j'ai trouvé quelque chose que j'ai pas vu depuis mon enfance. C'est-à-dire, bien, mon enfance. Je voulais pas d'alcool enfant. Ne vous inquiétez pas. Puis là, genre, si y'en a au Québec, ne commencez pas à me tirer des roches. Je passe vraiment pas mon temps à la SAQ. Fait que ça se peut vraiment qu'il y en aille. Mais j'en ai cherché récemment. Puis à la SAQ, je suis allée, il y en avait pas. C'est ce qui m'a laissé croire que peut-être qu'il y en avait pas au Québec. Mais la Smirnoff Ice Light aux framboises. Mais, genre, c'était pas dans un emballage de même quand j'étais jeune. Fait que là, je suis comme pas sûre que c'est bel et bien ce que je recherche. Alors, j'aimerais qu'on fasse un taste test ensemble. Gab est partie chercher ce qu'il nous manque dans l'auto. Oh my God! Je vis une hostie d'émotions. Je vais vous conter quelque chose, ok? Quand j'étais jeune... Là, je m'excuse si vous entendez la reclimatiser parce qu'elle fonctionnait pas dans la chambre quand on est arrivée. Fait que là, on l'a mis comme full pin. Fait que ça se peut que vous trouviez que la reclim fait du bruit, mais c'est ça. On l'a mis full pin. Fait que ceci explique cela. Ah! Je vois Gab en bas. Mais, c'est ça. Dans le fond, c'est que moi, quand j'ai commencé à boire, quand j'étais jeune, mes parents étaient pour que les premières fois que je consomme de l'alcool, je sois avec eux. Ça, Gab, you do you. Chaque parent fait ce qu'il veut. Mais leur mentalité était que, de toute façon, j'allais goûter à l'alcool d'un jour ou l'autre. Fait que c'était aussi bien que je le fasse en présence de gens que je connais. Ce que je trouve vraiment logique, et ce que je pense faire aussi avec mes enfants... Je pense pas que c'est ça normal, ça donne. Ok. C'est ainsi qu'on trompe. Fait que c'est ce que mes parents ont fait. Puis, mon père avait commencé à m'acheter des Smirnoff Ice, légères, à la framboise. Et c'était dans une bouteille faite sur le long, avec un twist cap. Au début, en fait, c'était comme des bouteilles de Coke, en verre, avec un psss, c'est de même. Mais, avec le temps, ils ont changé pour des twist cap, puis étant en plastique, c'était dans des bouteilles un peu comme les Maud Milk. En tout cas, leur mère à Gab, elle boit ça des fois, je vais vous mettre une photo, je sais de ce que je veux dire. Mais c'était dans des contenants faits sur le long, comme ça. Puis, quand ça a parti, c'est parti en même temps que genre la Mojo, puis ces affaires-là, j'en ai plus jamais retrouvé. J'ai retrouvé plein de drinks Smirnoff aux framboises, mais jamais, jamais avec le même goût que ceux de mon enfance. Fait que, t'sais, genre, il y a de la vodka aux framboises, il y a aussi, t'sais, les rosés framboises, genre. Ils ont plusieurs drinks aux framboises, mais jamais rien qui goûtait comme ceux-là de ma jeunesse. Puis, bref, moi, c'est ça que mon père m'avait acheté pour commencer à boire. Puis, ça a été ça durant les années qu'ils ont suivi, fait que je me souviens, mes amis se souviennent peut-être aussi, quand on avait un party, j'avais le droit de partir avec deux petites bouteilles. Fait que, bref, puis en passant, j'ai des parents, t'sais, on parlait de ça autrefois, puis mon ami était comme, « Oh my God, mais moi, mes parents, ils m'auraient jamais autorisé. » Mais le pire, c'est que moi, j'ai des parents vraiment, vraiment, quand même assez sévères, mais pour ça, ils voulaient comme savoir ce que j'apporte. Puis, il aimait mieux que je m'apporte l'alcool dans un party plutôt que je prenne l'alcool de d'autres mondes, puis que le monde m'offre des verres ou whatever. Bref, comme je vous dis, ça, c'est vraiment des écoles de pensée différentes. Et là, quand j'ai vu ça tantôt, j'étais de même. C'est quasiment le même branding, j'étais de même, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, je disais, regarde, si c'est ça, je peux la reconnaissance. Puis, vous devinerez pas, c'est ça que ça goûte. Genre, je vous jure, l'émotion, babe, c'est ça. Goody. C'est bon, là. J'en reviens pas, ça goûte mes premières expériences de boissons. Fait que, c'est ça, je suis bien contente. Fait que, si on est au Québec, dites-moi là, mais dites-moi où, surtout? Ah, je suis tellement contente. J'en achète 12 caisses avant de retourner à Québec. Sous-titrage ST' 501 On est dans un petit resto, c'est super beau. J'ai pris d'autres cocktails. Moi, j'ai pris un cocktail au melondo, c'est tellement bon. On dirait que je bois dans un melondo, ça fait qu'on prend toute l'alcoche. Puis toi, c'est quoi, Régine? Mon drink? Oui. Un smoky palomea, je pense. Paloma. C'est comme, et puis ça, ils sont vrais. C'est comme au melondo, fait que c'est comme, melondo? Non, c'est vrai. Ou, pamplemousse? Oui. Fait que c'est comme amère, mais c'est vraiment spicy. Il y a genre du piment d'après. C'est comme amoureux. Puis, j'ai pris un burger... And press. Ok, de course. Avec des cris de truffles, c'est super important. Puis moi, j'ai pris des louilles aux truffles aussi, avec des raviolis aux truffles, avec des crevettes. Bon appétit! Bon, fait qu'on est allé souper. C'était tellement bon. On s'est gâté un vraiment, vraiment bon souper. On a mangé... Toi, t'as pris un drink. C'était quoi ton drink, non? Pamelo? Ah oui, tu l'as dit tantôt dans le vlog, je pense. En tout cas, c'était comme épicé. Moi, j'ai pris un drink au melondo. C'était tellement bon. Pour repas, je vous les ai montrés, mais je pense que vous ne comprenez pas. C'est les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie. Gaby riait parce que je savourais chaque seconde, tellement c'était bon. Il irait encore. C'était vraiment, vraiment bon. Puis, t'sais, je suis pas... Je suis quelqu'un qui a mangé certaines affaires, mais je suis pas genre une gourmande. T'sais, quand je vais au resto, plus souvent qu'autrement, je finis pas mon assiette. Mais là, genre, je prenais des pauses. J'ai définitivement ce sujet de la gamme, pas respecter mes signaux de satiété. Mais c'est pas grave. Ça arrive des fois, puis on repart après. C'est pas plus compliqué. Fait que là, on se promène dans la ville. On vient de voir un père sauver la vie de son fils qui a manqué de se faire frapper par un truc. Genre, la mère, elle a hurlé. Le père, il a pogné le petit gars par les cheveux, puis il l'a sorti de la rue. Puis il a sauvé la vie. Puis on a été témoins de ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on marche. On va peut-être aller prendre un petit dessert quelque part, ou peut-être pas. On va voir. Et on va retourner à la chambre aussi entre les deux. Puis là, on est devant un magasin de trucs comme asiatiques un petit peu. Fait qu'on va peut-être aller jeter un petit coup d'oeil à l'intérieur. Bon, fait qu'on est revenu à l'hôtel. Ça fait un petit bout. Je bois une petite canette de Smirnoff. Puis on a jasé. On a mis de la musique. On est sortis dehors. Alors, il y a comme un genre de cours, pas à l'intérieur, mais comme un parking intérieur. En tout cas, je sais pas comment expliquer. Mais on est comme allé là dehors prendre l'air. Puis il fait full beau encore. Il fait full chaud. Aujourd'hui, il faisait 37 ressentis à Ottawa. Donc, c'est pas rien. Fait qu'on a décidé qu'on allait ressortir à l'extérieur, voir de quoi ça a l'air. C'est sûr qu'on est dans le downtown là, je dirais. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient en état de consommation et tout dehors. Puis t'sais, j'ai comme pas le goût de faire exprès. Surtout quand on n'est pas chez nous. C'est ça le pire. Vous le savez peut-être, l'hiver je vais en Basseville donner des mutaines et tout. C'est vraiment pas un jugement face à l'itinérance. C'est plus que quand je suis pas dans mon environnement. On dirait que ça m'insécurise plus, je pense. Fait qu'on va sortir dehors, puis on va regarder voir de quoi ça a l'air. Tantôt quand on est revenu du souper, on dirait que c'était moins pire que quand on est allé au souper. Je capote un peu. Fait que c'est ça, on va aller faire un petit tour dehors. Dans le fond, il est 10h. Fait qu'on va relaxer, essayer de profiter. C'est pas mal ça. Fait que, Outfit of the day. Fait que rien de vraiment excitant. J'ai une de mes petites camisoles Amazon comme d'habitude. Avec des petites shorts un peu, genre des... on pourrait dire des mom shorts. J'ai mis des bas, puis des souliers blancs qui sont put en blanc. Puis une petite veste parce que c'est ça. En ce moment, il fait genre 20. Puis c'est très nuageux. Je peux vous montrer. Si vous regardez le ciel, là, c'est très nuageux. Fait que c'est ça. Fait que je me suis amené une petite veste. Mais cet après-midi, ça devrait se dégager. On est quand même chanceux parce que hier, quand j'ai regardé la météo d'aujourd'hui, elle annonçait que de la pluie toute la journée. Fait que c'est une bonne nouvelle. Je vais vous montrer le look à Gab. Fait que Gab, j'ai mis ses souliers de LMFAO. If you know you know. Ça me fâche quand je dis ça. Avec une petite camisole Buzz City. Puis des jeans. Beau bonhomme. First coffee round! Cheers! Bon, fait qu'on est quelques heures plus tard. On est sur l'heure du dîner. Puis on vient de revenir à notre chambre qui est un peu en bordel. Comme vous pouvez voir, on ne la fait pas nettoyer. On reste juste deux nuits. Fait que c'est ça. Puis dans l'hôtel, il y avait comme une genre d'affiche pour dire au niveau écologique que lorsque pas nécessaire, ils ne feront pas laver la chambre. Comme vous pouvez voir par mes cheveux, c'est quasiment humide dehors. Il n'y a plus toute la nuit. Puis là, il n'y a pas plus. Mais il y a des flaques d'eau partout dans la rue. C'est vraiment, vraiment humide. Heureusement que je veux se plaquer les cheveux avec le steam pot parce que d'après moi, ça serait vraiment intense. Puis en plus, je les avais plaqués un peu tout croche ce matin vu que je voulais faire ce vide. Puis là, on vient d'arriver parce qu'on voulait manger à la chambre, tranquille, avec du poulet rouge. Et là, la gang, moi, je n'ai jamais mangé de poulet rouge. Je ne mange pas de viande. Puis là, j'étais comme, ah ben moi, je vais me prendre au pire du IW. Les gens ont des options plein de base et tout. Et là, on voit que non seulement il y a un KFC juste à côté qui a une boulette plein de base. Puis là, je suis un du PFK. Genre, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé ça. Puis là, il y avait une boulette végée. Fait que j'étais comme, oh my God, je prends tout ça. Fait que je dis, regarde, je vais aller avec toi commander ton poulet rouge puis je vais penser pendant ce temps-là à ce que je prends. J'arrive au poulet rouge. Puis là, peut-être qu'on a ça à Québec, mais moi, je ne vais pas au poulet rouge parce qu'il n'y avait pas d'option végétarienne. Et là, on arrive au poulet rouge, il y a une option de filet de poulet végé. Fait que là, je m'apprête à manger du poulet rouge pour la première fois de ma vie. Puis mon niveau d'excitation est vraiment trop élevé probablement pour ce que je sais réellement. Mais j'ai tellement hâte. Puis j'en parlais avec mon beau-frère puis Marie cette semaine comme quoi j'aimerais tellement ça pour pouvoir goûter à du poulet rouge. Mais tu sais, juste un bol de légumes, c'est un peu poche. Comme quand je vaux ça boue un sandwich, c'est juste de légumes, c'est comme moins excitant. Fait que là, j'ai tellement hâte de goûter, je vais vous faire un taste test. Oh my god, ça a tellement l'air bon. Fait que j'ai pris du couscous, des petits oignons croustillants, la mayo genre épicée, du concombre, des tomates, des maïs, olives, piment, fromage. Puis j'ai pris la sauce au garlic pour le faux poulet. Je peux-tu montrer le tien? Oh my god, ok non mais le tien il sent meilleur par exemple. Ça c'est le poulet! Fait que regarde, il a pris deux sortes de poulet. Il a pris aïe comme moi je pense. Puis l'autre il a pris sweet barbecue. Il a pris de la tzadiki, du fromage, des petits oignons croustillants, des oignons rouges, des jarapeineaux, des concombres et des olives. Ok, comme toujours dans cette chambre, l'éclairage n'est pas varjeux. Puis vous devez entendre l'air clim. On le voit avec qui m'ont dit? Vous devez entendre l'air clim dans le piton. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris sur du couscous. Je trouvais que ça faisait différent. Fait que je vais essayer de prendre une bouchée avec... Je vais prendre une bouchée juste du faux poulet. Pour faire goûter à la petite sauce. Hum! On est-tu sûr que c'est du faux poulet? Oui. Bien c'est bon. À cause qu'il est comme grillé sur le grill. Ça goûte vraiment genre... Pas le barbecue, mais le grillé genre. C'est vraiment bon. Vraiment très bon. Moi même, je suis comme sceptique que c'était... Non, je l'ai vu. Ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement bon que j'en y croirais. En tout cas, je me comprends. Là, je vais prendre avec... On voyait rien. Avec de la sauce, piment, maïs. Je peux comme pas tout prendre dans une bouchée. Hum! C'est bon. Genre, il n'y a aucune chance que je serais capable de tout manger. Non, non. Si on va mettre au couvent, on va mettre au frigo, on ne l'en mange pas. Bon point. C'est vrai, on a un frigo. Pour vrai, 10 sur 10. Pour ceux qui ont déjà mangé du poulet rouge, vous devez trouver que je capote pour rien. Mais c'est juste parce que tout le monde parle du poulet rouge. Puis moi, je n'en mange jamais parce qu'il n'y avait pas d'option végé. Puis comme je vous dis, j'ai peut-être une grosse épaisse parce qu'à Québec, il y en a peut-être aussi. Mais je n'y vais jamais vu qu'il n'y avait pas quand c'est assorti. Fait que j'ai toujours pris pour accueillir qu'il n'y avait pas non plus. Hey, c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Hello! Il est rendu 4h moins 10. Puis on vient de revenir à la chambre un petit peu. Je suis dead. J'ai tellement eu chaud. J'ai mal aux pieds. Je sais ça. On marche depuis qu'il est comme d'abord un matin bien de rien. Fait que 500. Je voulais vous montrer. J'ai fait deux petits achats. Fait que je vous montre ça. Donc, premier petit achat. J'ai acheté une petite robe pour Ophélie dans le temps de Noël. Checkez! C'est une 6-9. Fait que ça devrait y faire. Rendu à Noël. Avouez là. Fucking cute. C'est Gab qui l'a vu. And I couldn't resist. Fait que j'ai acheté ça. Puis j'ai été full réseau parce que j'ai essayé plusieurs morceaux. Mais il y avait un morceau que Gab m'a fait essayer. Il y avait comme un... Je sais pas si c'était de même vous aussi. Mais moi, quand mon chum il flash sur un morceau, je suis comme parfait. Je vais l'essayer. Même si c'est pas quelque chose qui au départ m'intéressait. Finalement, la robe était full belle. Je l'ai essayé. Mais la small, elle me faisait parfait de partout. Mais les boutons ici étaient genre sur le bord de péter. Fait que j'étais comme... Je vais la prendre en médium. Il l'avait plus au magasin. Fait que je me suis dit que je vais la commander en ligne. Je viens d'aller voir sur le site. Elle est son out. Donc, j'ai activé la petite notification des fois qu'il y aurait une médium qui reviendra en stock. Puis, sinon, j'ai pris une petite camisole comme ça ici. Elle est quand même épaisse. Puis, c'est drôle parce que maintenant, on est allé chez Aridia. Puis, j'avais comme vu une camisole dans ce genre-là que je trouvais vraiment belle. Évidemment, elle était pas rose pétain. Elle était genre beige. Mais j'aimais full la texture. Puis, finalement, je l'ai pas pris parce que c'était 70$. Puis, j'étais comme... C'était une camisole. Ça va être correct. Mais là, c'est comme la même genre de texture. Comme ribbed. Mais vraiment épais, là. Genre, vraiment épais. Fait que je l'ai essayé tantôt. Pas de brasseur puis tout. Puis, ça fait super bien. Fait que voilà. C'est rare que je porte du rose. Mais en plus, à cause de Barbie, tout le monde porte du rose. Fait que je voulais être dans la clique. Moi aussi. Fait que c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Je suis vraiment raisonnable. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est ça. C'est le bordel en arrière. Ça a pas de sens. Mais quand je dis à la gal' ça qui est cool à l'hôtel, c'est comme... Tu fous le bordel. C'est pas toi qui ramasses. C'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Bon appétit. Où est Iron Man actor? Oh my god. Si je le sais. C'est Robert Downey Jr. Ma mère a pris dessus. Qui était le 44e président des USA? Barack Obama. Samuel L. Jackson. C'est le physique. C'est le physique. Peut-être. Ce n'est pas le truc. Mais en tout cas, on a un gâteau au fromage. Et paquane. Puis là j'ai drop le caramel dessus. Ce qui a tout gâché le look. Mais on va manger ça dans le lit. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais en tout cas, on a un gâteau au fromage. Allo tout le monde, on s'est retrouvé le lendemain, on est vendredi. Hier, la dernière fois que je vous ai vlogué, c'est moi et Gab qui jouaient à un jeu de culture générale de trivia dans la chambre, puis après on a mangé notre petit gâteau au fromage, parce que quand on est allé au resto, le serveur était vraiment fin, on a full jasé avec, il a décidé de nous offrir le dessert, mais on n'avait plus faim, ça fait qu'on l'a ramené à la chambre, c'était le meilleur gâteau au fromage que j'ai mangé de ma vie, pour vrai, c'était bon, ça n'avait pas de bon sens, puis là, on est sur le chemin du retour, ça a coupé comme sec, ça fait que notre dernière matinée à Ottawa, je n'ai pas vlogué, parce que on a profité de nos derniers moments, ça fait qu'on a fait un petit coffee run, on est allé chercher un Starbucks, c'était le fun, parce qu'il y a quand même deux Starbucks proches de notre hôtel, à genre 500 mètres, ça fait que ça, c'était vraiment le fun, moi j'étais contente, ça fait que ce matin, on est allé chercher un petit café, on a marché dans la ville, on est allé au LCBO encore faire une bonne petite réserve de canettes, puis ensuite, on est allé au musée de la guerre, ça fait que ça, je vous ai filmé quelques petits clips que je vais avoir insérés juste avant, puis je n'ai pas tant filmé au musée, parce que c'est un musée, ça fait que ce qui est le fun, c'est de regarder les trucs, puis quand tu filmes, tu n'es pas en train de lire ce qui est écrit sur les murs, mais c'était vraiment cool, on a vraiment, vraiment aimé ça, on a fait trois, deux expositions, trois, trois expositions, puis honnêtement, on aurait pu passer la journée-là, je pense, puis là, on était comme, on était comme tannés, parce qu'on avait faim, on n'avait pas déjeuné, puis il approchait midi, on avait juste bu du café, ça fait qu'on était comme fatigué, slash affamé, slash brûlé, ça fait que les deux, on a full aimé ça, mais on s'était comme dit, avoir su, on aurait pu faire les choses comme différemment, puis on aurait pu passer une journée-là complète, si jamais vous avez des enfants même aussi, je pense que ça peut être quand même intéressant, des enfants pas trop jeunes, parce que tu es quand même des affaires, tu es des gunnes, puis toutes, je pense pas qu'en bout de trois ans, tu comprends c'est quoi, mais pour vrai, il y a de quoi s'amuser-là, j'imagine une famille qui a genre un petit gars, mettons, qui aime les fusils et les affaires de même, puis il y avait une exposition spéciale sur les jeux de guerre, fait que les jeux de guerre au fil du temps, fait que ça finissait avec genre Call of Duty, Modern Warfare, truc de même, genre, mais tu voyais, là, comme des années 1800, jusqu'à aujourd'hui, des jeux qui existaient, Battleship, des trucs de même, fait que c'était vraiment, vraiment intéressant, il y avait beaucoup de trucs vidéos, il y avait des trucs qu'on pouvait essayer, c'était cool, mais c'est ça, nous, on était quand même tannés, un moment donné, on était genre, on avait fait trois expos, puis c'était comme assez, on avait fait l'expo sur la Deuxième Guerre mondiale, moi, c'était ça mon truc préf, je sais pas toi, là, parce que moi pis Gab, on aime vraiment tout ce qui touche la Deuxième Guerre mondiale, fait que c'était cool, là, de voir plein d'uniformes, plein de trucs qu'on voit dans les films, fait que c'était super cool, puis, ben c'est ça, fait que j'en ai profité avec Gab, puis tantôt on est arrêté, on a grignoté, on est allé s'acheter des bonbons pour le reste de la route, puis là, on arrive à Trois-Rivières, fait que ça va super bien la route, ce soir, on a une bonne grosse soirée, parce que demain, c'est notre partée annuelle, si vous étiez ici l'an dernier, l'année passée, on a fait un gros Michoui chez nous, puis là, ben c'est demain, je dis toujours Michoui, mais c'est Michoui, je pense, en tout cas, peu importe, fait que il faut aller au Costco, ce soir, chercher la viande qui nous manque, il faut arrêter de l'eau, il faut faire des petites commissions, puis là, mon père vient de nous appeler, parce qu'il y a eu un gros orage chez lui, puis à cause des pertes de tension, ou je sais pas quoi, la prise de son frigo a comme sauté, fait qu'il a demandé à Gab si Gab peut faire arrêter voir, mais là, c'est comme pas du même bord que nos commissions, puis on va arriver déjà à 5h à Québec, fait que ça va gauler à soir, fait que je suis pas sûre que je vais vous revloguer ce soir, mais je vais assurément vous inclure quelques clips encore, peut-être le Michoui demain et tout, pour conclure ce vlog-là en beauté, mais je voulais conclure notre périple d'Ottawa à l'instant, parce que, ben c'est sûr, on est sur le chemin du retour! Salut! Je suis allant au marié! Hey, hey, chou, si tu restes, Joe Gunn va sentir son thermomèque. Oh, je suis allant à la fin. Oh, je suis allant à la fin. Sous-titrage ST' 501